Bonjour aux personnes qui me regardent, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous faire un petit DIY sur comment faire des tampons tout simplement. Ce ne sera pas des tampons à lino-gravure parce que j'ai pas de matos pour faire ça et pas les sous non plus pour acheter des plaques de lino et tout le matos qui va avec. Du coup ce sera plutôt des tampons avec du carton et du tissu épais comme ceci. Ce sont des tampons qu'on a réalisés dans le cadre du cours d'art visuel parce que je suis en terminale à répliquer et en ce moment on travaille sur la mode. Du coup on nous a fait réaliser des tampons pour créer des motifs. Et puis comme d'habitude je ne me sens pas du tout aller en facecam alors on va passer directement au tuto. Normalement avec ce type de tampon vous devriez avoir des résultats comme ceci. Comme c'est des tampons en carton et tissu ça va pas donner un résultat très très net. Donc il y a peut-être des petits détails qui vont changer. Et bien sûr à chaque fois que je fais une découpe j'utilise le positif et le négatif du motif. Comme ça, ça permet d'avoir un rendu qui n'est pas forcément attendu et on peut avoir des surprises. Ce que je vous conseille de faire avant de réaliser les tampons c'est de faire des petites recherches sur des motifs. En matériel il faut du carton, de la feutrine ou du tissu épais comme un plaid, un stick de colle ou si vous pouvez de la colle force ou un pistolet à colle parce que le stick de colle des fois ça colle pas tant que ça. Une bonne paire de ciseaux et de la gouache de la couleur que vous voulez. Ce que je vous conseille c'est d'avoir une planche à découper ou quelque chose pour protéger votre bureau parce qu'il y a beaucoup de découpes à faire. Une fois qu'on a découpé le carton dans les bonnes dimensions, on va dessiner le motif sur la morceau de tissu et ensuite on va venir le coller sur le carton. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501